Je voudrais vous dire aussi à l'Onnaile Italie, coordonnateur IFDG. Je suis à l'Ontario Italie, qui est un candidat qui est mobilisé et organisé une manifestation contre le criminel de Mbouyala. Mais j'ai organisé une manifestation pour l'ambassade de Guinée, et l'ambassade de France en Italie à Rome. et l'ambassade d'un camp de fiore on va se mobiliser 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 devant la communauté internationale on va faire maintenant mettre la pression sur les bandits vous avez vu le bandit qu'est-ce qu'il fait la constitution de l'arrogant ethno dans sa couronne c'est à partir de novembre qu'ils vont lancer cette constitution où ils vont déclarer que Doumbia sera candidat mais là je ne rentre pas dans les détails demain je vais vous expliquer ça très bien Django Minata est détail en faux m'expliquant donc la constitution est déjà faite donc c'est déjà prêt donc c'est pour seulement annoncer que mon mari Doumbia sera candidat à partir de 5 ou 10 novembre mon mari Doumbia la guerre que tu cherches en Guinée là tu auras la monnaie tu auras la monnaie tu n'as rien vu encore tu auras voilà mettez le coeur merci beaucoup pour le coeur donc je félicite Koundounou à partir de Paris et ilo de diaspora je répète encore de nouveau on est fiers de vous vraiment vous avez pu mobiliser tous les Guinéens ça ce n'est pas un problème d'ethnie ni de Malenqué ni de Soussou ni de Peul ni de Forestier ni de Thomas ni de Gerzé parce que vous avez vu aujourd'hui les CNRD les militaires qui m'ont dit que je suis en train de tirer en Guinée aujourd'hui la plupart ils sont tous des Malenqué ils sont tous des Mandeng si ce n'est pas Keta c'est Kondé c'est Traoré c'est Touré vous avez vu non donc je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails là aujourd'hui après encore chers Guinéens et Guinéens chers compatrières Moussit et Foulwe Guiné-Guiné qui m'ont dit qu'il n'y a pas besoin de Pai Kounsare Djanga Pai Kounsare Andaye Foui ou Diode Autodou Pai Kounsare c'est Kondé mais on fait mal l'importance de Pai Kounsare quand je dis Kondé mais je suis en train mais je suis en train de faire un détail vraiment je ne sais pas que Pai Kounsare Django m'explique le rôle que Pai Kounsare jouit Kondé quand je dis Kondé sans frontières mais je n'y a pas besoin le rôle que Pai Kounsare jouit Kondé Jocsoukoude Gandal ono yocsoukoude Gandal ko Jodi ko Jodi do e Bantou fufi bobi Munde gojouine te ont te kondé gdo no heba Hakkil harayado i yalti university kwa watahe bud sifakí Hakkil e Jodi do Mijion mwadal hai bang hai yoda ke bang yalla pa Kounsare jui rou hankin rou n'y jant udo men minata i deta Je n'ai rien de si tu te dirais quand il est au moins pucement. Ainsi, il y a l'était d'euro dans ce qui était à dire. Dans ce cas, nous sommes à dire que il y a un télépicat. Il y a un télépicat qui vient d'être très bien. Mais je n'ai pas dit qu'on est sans frontières. Je lui dis que c'est pour des Fronches, je m'adresse à toi. J'ai compris une seule sauvière de toi Dans ton direct avec Paipouna J'ai compris un d'abord que tu n'as pas été à l'école C'est pour cela 4 ans ou 5 ans de cela Je t'avais même invité de faire un débat direct Avec moi sur la page de Paipouna J'avais alerté tous les Guinéens Je voulais faire des débats intellectuels avec toi Parce que j'ai vu que tu étais un semi-analphabète Tu n'es qu'un semi-analphabète Un hypocrite mental Un escroc de première classe Un ingrat de première classe Un inconscient de première classe Je sais que je suis en train de me regarder comme ça Et ça me lance au port nord Donc j'ai compris encore tout ce que je disais à mes parents Comme j'ai dit que je suis en train de faire des choses Quand j'ai dit que je suis en train de faire des choses Je suis en train de faire des choses Je suis en train de faire des choses Parmi toutes les personnes qui se sont rapprochées Je sais que je suis en train de faire des choses Comme Ousmane Gawa Le Mardick Sans Frontières n'existe pas Je vais donner un exemple Le Mardick Sans Frontières n'existe pas Je sais que je suis allé dans les choses Je sais que j'ai fait des choses Je sais qu'on avait un espion de l'homme Je sais que je suis en train de faire des choses Je sais qu'on a fait des choses Comme on a fait des choses Je sais qu'on a fait des choses Les honteurs ne sont pas d'une chose pour lui. Il n'y a pas de détail. C'est des détails. Des détails des détails. C'est-à-dire les détails. C'est-à-dire qu'il est un détails Si quelqu'un n'a pas été à l'école, Tu peux sortir à la 7e année ou la 911. Il s'arrête à la 100 frontières d'une personne Et je n'en sais pas si je n'ai pas été à l'école. Pour dire que quelqu'un n'a pas été à l'école tu peux sortir même en septième année ou en huitième année ou après le brevet seulement tu sors de l'école pour toi que tu as fréquenté non c'est ce qu'on appelle en français entre le dire et le faire c'est différent comme la vitesse la vitesse et la précipitation c'est deux choses qui se prononcent de la même phrase mais en termes de la vraie définition les deux mots là sont différents sont différents donc hier j'ai entendu dans la bouche de ce semi-analphabète soi-disant Madik sans frontières là où il déclara qu'il a pris l'agrément de son parti politique ça m'a tellement fait rire viens ici Madik je vais te mettre mes mains à l'école viens je vais t'enseigner un peu le cours de droit ou le cours je vais te donner le cours de droit ou le code électoral qu'est-ce qui est prévu dans le code électoral dans tous les pays du monde entier donc Hanky m'a déclaré au Hébi m'a dit Mbouya d'abord n'est pas légitime au pouvoir Mbouya n'a pas le droit de prendre des agréments aujourd'hui de remettre à quelqu'un parce qu'il n'a pas été élu par le peuple comme tu es un semi-analphabète je viens de t'expliquer là tu as dit hier dans le live de Pai Kounsar que tu as eu ton agrément je te dis seulement tes papiers là n'ont pas de valeur c'est des mouchoirs il faut prendre ça là tu nettoies ton visage avec c'est des mouchoirs comme la Guinée est devenue un pays de Mamaya un pays c'est-à-dire un pays je m'en fous c'est pour cela même qui te permet même de dire que toi tu as eu l'agrément tu connais tu connais les procédures comment on met des procédures jusqu'au ministère dans les bureaux des ministères comment on fait les démarches pour avoir des agréments d'un parti politique tu ne connais même pas donc tu vas aller voir ce délinquant de Mamadi Dumbuya avec le ministre de l'administration du territoire et l'autre là Morikonde Morikonde va signer des papiers il va mettre les cachets pour toi ça c'est un agrément tu fais trop il faut recommencer l'école encore à zéro va recommencer les études à zéro encore parce que j'ai compris que tu n'as pas été à l'école tu n'es qu'un petit semi-analphabète ignorant ignorant de première classe malhonnête de première classe inconscient de première classe ingrat de première classe demain je vais rentrer dans les détails je vais t'expliquer ça maintenant pour endormir mes parents pour eux on a fait une attaque politique on a dit qu'il y a un petit qu'il y a un petit m'a dit qu'ils n'ont pas des histoires de la vie et qu'ils ont des histoires dans les histoires et qu'ils ont Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'école, 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 il n'y a pas d'université. C'est très important. Je me disais d'abord que je suis légitime. Je me disais d'abord que je suis légitime. Je suis légitime. Je me disais que je suis légitimité, je suis légitime, je n'ai pas d'argent. Je ne suis pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Mais je n'ai pas d'argent, il n'y a pas d'argent. C'est pour manigatiser le pouvoir, c'est pour créer des partis politiques microbes. Pour dire que quand il y aura les élections, ils vont utiliser encore le même système de manigatiser le pouvoir. C'est affaire de mandingue. Heureusement, aujourd'hui, tous les malinqués ont compris le jeu. Aujourd'hui, qui souffre en Guinée plus que l'ethnie malinquée ? Ça n'existe pas. Aujourd'hui, l'ethnie malinquée regrette même d'avoir dit que Mamadi Doumbé était malinquée de mandingue. Là où je vous parle, parce que je communique avec beaucoup de malinqués dans le monde entier. Vous comprenez ? Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Mamadi Sans Frontières veut jouer avec l'esprit encore des gens qui sont de l'IFTG. Donc, je m'adresse à toutes les personnes qui font partie de l'IFTG. Les coordinateurs, les communicants ou quoi là. Laissez-lui tomber dans son film hindou seul. Ce qu'ils nous parlaient, ce qu'ils parlaient dans la page de Paikunsa Rehankin, ça n'a pas de sens. Comme on dit en anglais, It's got a damn shit. This is got a damn shit, man. Yondes Saint Wanam Sen. Ça, ça n'a pas de valeur. Laissez-lui tomber dans son film hindou seul. Laissez-lui tomber dans son film hindou Pako Rama seul. Il veut jouer avec l'intelligence des gens, comme les Peuls ont des discussions avec Bari Rougawal. 95% de l'ethnie Peul le déteste aujourd'hui. Ouara Kadigoy N'golon. Je vais te dire ça. Je vais te dire ça. Je suis en train d'écrire ça. Le jour que ça va sortir, vous allez voir. Je connais tout son problème. Tu racontes des conneries. Tu racontes de la saladerie mentale. Garde ça pour toi, monsieur. Monsieur le nain là, garde ça pour toi. Tu ne connais rien. C'est hier que j'ai compris vraiment que tu n'as pas été à l'école. Quelqu'un qui n'est pas légitime au pouvoir, comment lui peut prendre des agréments d'un parti politique de remettre ? Ou on ne parle même pas des élections. Quelqu'un qui a assassiné plus de 250 personnes. On te pose aussi la question sur l'assassinat de Sadiba Koulbal. Tu dis que tu ne réponds pas. Mais tu étais prêt pour parler d'Ousmane Gawar. Quelle est la différence maintenant entre l'assassinat de Sadiba Koulbali et Ousmane Gawar ? Tu penses que les gens ne connaissent pas la politique ? Tu penses que tu peux venir encore berner les gens de l'IFDG pour une deuxième fois ? Non. On te pose encore la question. Mamadi Doumbia sera candidat. Ah ça, je ne peux pas répondre ça à sa place. Tu penses que tu es trop intelligent ? Tu dis que toi, tu peux rentrer en Guinée. Tu n'as pas peur de quelqu'un. Tu peux rentrer en Guinée quand tu veux. Tu n'es pas comme les autres qui ont fui la Guinée. Je sais, ça c'est l'attaque indirecte. C'est-à-dire, je ne veux pas rentrer dans les détails là. C'est lui qui m'écoute là, qui est intelligent, qui comprend un peu la politique. Il peut comprendre la définition de ta phrase. Tu parlais de qui ? Tu parlais à Alpha, Mega ou à la place de qui ? Tu savais, tu parlais de qui ? Ok. Maintenant, tellement que tu es un menteur, tu ne sais même pas mentir. Je viens de te dire, je viens de te contrecarrer ici. Tu as parlé de l'histoire du complot de coup d'État là. Tu as un ami qui t'a appelé, qui a 50 pick-up sorti d'usine pour... Il t'appelle aujourd'hui, s'il peut te donner le deal là pour revendre la voiture là. Je viens de te dire, on a fait un format politique. Les comptes de la frontière, entre 40 ans, les 4 4 5 5 6 6 6 6 8 7 7 7 6 7 7 7 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 9 9 8 8 9 9 9 9 9 10 9 11 9 9 10 9 9 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 10 9 9 11 9 10 10 9 9 10 9 9 10 11 10 9 10 10 10 11 10 11 11 12 12 12 12 il faut réfléchir qui va venir en Guinée il va t'appeler qu'il a une affaire à te confier 50 pick-up le prix le plus bas admettons à 100 000 dollars par pick-up 100 000 dollars fois 50 c'est combien même tes factures au Canada tu es incapable de payer tes factures on connait tout, même tes factures simple facture là facture, voiture que tu as pris en crédit au Canada tu es incapable même de payer ça toi même tu as dit ça quand on t'a laissé de la prison tu avais dénoncé ça donc tu ne veux plus faire la politique parce que tu as trouvé quand tu étais en Guinée tu es rentré au Canada tu as trouvé beaucoup de factures que tu devrais payer tu te rappelles de ta phrase la vidéo est là je peux même encore montrer la vidéo là aux gens donc quel est l'homme qui va prendre 50 pick-up te remettre à toi tu n'as rien, tu n'es rien tu es un petit pauvre misérable ça dit un petit misérable un petit mandiant un petit opportunisme mental comment quelqu'un va prendre 50 pick-up sorti d'isines calculons, prenons seulement et prenons seulement 10 pick-up les 10 pick-up là ça fait déjà 1 million de dollars 1 million de dollars donc 5 millions de dollars affaire de 5 millions de dollars quelqu'un va venir te remettre ça comme ça toi tu n'as même pas débloqué même d'abord 2 500 000 dollars ou tu peux venir déposer par exemple 2 millions de dollars ou 2 500 000 dollars après tu vas traiter l'affaire avec la personne tu lui dis peut-être donne-moi un mois ou deux mois je vais te rendre l'argent là tu ne sais même pas mentir tu fais pitié même tu n'es qu'une petite personne m'a dit tu ne sais même pas mentir c'est une honte de ta part même français même quelqu'un ne peut même pas dire que tu as été même en Europe tu parles français même on dirait un villageois qui est quitté même en bas, en bas, là-bas où on crèse même c'est-à-dire où on cherche même des diamants ou de l'or dans la campagne là c'est le français de campagne que tu parles tu ne parles même pas français tu veux tout le temps te montrer que tu es important tu n'as qu'un petit farfélé mental donc tu viens tromper les gens toi on t'a appelé on voulait acquiser le président celui d'Alain pour un coup d'état je te pose cette question alors celui d'Alain qui t'a gardé chez lui pourquoi tu es quitté celui d'Alain pas sans lui dire au revoir pourquoi tu es quitté celui d'Alain sans lui dire au revoir pourquoi tu as shoté les murs là chez celui d'Alain où on t'a hébergé dans la dignité dans l'honnêteté où on t'a hébergé on t'a nourri où tu partais même faire tout là-bas tu as laissé l'hôtel pourquoi tu es sorti là-bas le jour que vous étiez partis à Cancan là pour rentrer à Cancan là c'est ça que j'ai dit que le président Seloudalain a eu une grande bénédiction parce que le jour là mais alors non toi-même tu es complice tu as dit au président Seloudalain de foncer de foncer sur les gens là et le jour là on devrait t'assassiner on allait acquiser maintenant Seloudalain on allait acquiser l'IFDG j'ai expliqué ça aux gens peut-être il y a un peu plus de l'IFDG tout était préparé il y avait utilisé mais il fallait que le président de l'IFDG dans la campagne il y a dit il y a un mari d'Ouao 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 il y a 50 millions d'euros. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans le Canada? Il y a 20 000 $. L'Amérique, l'Europe, l'Assemblée, 100 000 $, mais 100 000 €, il n'y a pas d'argent. C'est impossible. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Jamais de la vie. Mais si le gouvernement et le gouvernement ne se trouve pas. Le gouvernement ne parle plus. Ce qui est entre meilleurs, il y a des gens dans l'Allemagne. Dans les transactions bancaires, et financières, ce n'est pas possible. Les écrits de la vie, 50 000 $, et les enfants n'ont rien dit. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il y a besoin d'argent. Leuan et leu sain de la France est une traite. Il n'y a pas d'argent. même pas, lui, il soutient Dumbuya 100%. On a dit que lui, il soutient dans sa courma. Dans sa courma, il ne ment pas. Il dit la vérité. L'ingratitude, la malhonnêteté. Dans sa courma, il dit la vérité. Dans sa courma, il dit la vérité. Dans sa courma, il dit la vérité. Devant les diplomates en Guinée, ils n'avaient pas dit que la Constitution devrait sortir le mois d'avril. Dans sa courma, il dit la vérité. Aujourd'hui, nous sommes... Combien de mois sont passés? Non, dans sa, il n'a pas peur de quelqu'un. Il dit même devant toi. C'est quelle campagne que tu es en train de faire? Tu es pitoyable, m'a dit. Tu fais pitié même. Va te regarder encore dans tes miroirs. Tu viens mentir en flagrant délit comme ça. Quel est le bête qui va te confier le deal de 50 pick-up, de vendre 50 pick-up? Comment tu peux te glorifier c'est comme ça? Tu vis de crédit au Canada. Tu vis de crédit. Crédit en crédit. Chaque fin du mois, on coupe dans ton argent, dans ton compte bancaire. Toi, tu peux avoir l'argent d'utiliser même, prix même de deux pick-up. Toi, tu peux rester au Canada avoir 200 000 dollars, 200 000 dollars cash. C'est comme ça qu'on trouve 200 000 dollars au Canada, l'un des pays les plus contrôlés même de la planète, après la Suisse et l'Angleterre. C'est le pays-là que toi, tu peux prendre 200 000 dollars, tu déposes dans une banque, tu dis que tu veux acheter une voiture. Arrête de mentir aux gens. Tout ce que tu es en train de dire sur l'histoire de Ousmane Gawad, on t'a posé la question, l'assassinat de Sadiba Koulibar, tu dis que tu n'as pas de réponse pour ça. Mamadi Doumbouya sera candidat ? Non ! Toi, tu es fier de Mamadi Doumbouya. Toi, tu peux être fier d'un criminel comme Mamadi Doumbouya. Toi, tu peux être fier d'un criminel, d'un délinquant, d'un voyou comme Mamadi Doumbouya qui a assassiné des gens, qui a humilié Alpha Condé. Alpha Condé est un enfant de Manding qui a pris Alpha Condé jusqu'à même nommer Alpha Condé le colis. Le colis est maîtrisé. Le colis est maîtrisé. Le jour que Mamadi Doumbouya avait fait le coup d'État, demandez à tout le monde. Mamadi Doumbouya, partout qu'il partait déposer Alpha Condé là, les gens refusaient de prendre Alpha Condé. Il a cherché Célo avec la torche pour déposer Alpha Condé dans la main de Célo. On est au courant de l'histoire. Nous, on ne parle pas. On a les preuves. On n'est pas pressés. Tu n'as même pas honte. Tu n'as aucune dignité humaine. Toi, tu dis que tu es fier de Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, tu es fier de ça. Tu ne fais pas de commentaires sur ça. Tu le soutiens. Quelqu'un qui te dit viens chez moi quand tu vas. Il est là. Ça dit la malhonnêteté, l'ingratitude, l'homme farfélé mental, l'hypocrisie, l'inconscientologue, monsieur le vantard. Tu n'es qu'un vantard, madique. Va apprendre d'abord la langue moulière. Tu commences à parler. Lise. Achète le Mamadiou et Binetta sont devenus grands. Comme ça, tu apprends même le français bien dedans. Français, même, tu ne parles pas. Politique, tu ne connais pas. Tu veux te faire papa savoir. Papa savoir. Papa savoir. tu fais pitié au Allai et au Allai un homme sans dignité c'est une poubelle devant une cour. Un homme sans dignité c'est une poubelle même. C'est-à-dire ton histoire sera jetée dans la poubelle de la République de Guinée. Tu nous parles de Ousmane Gawad. Pourquoi tu ne peux pas parler de Sadiba Koulibaly? L'assassinat de Sadiba Koulibaly? Pourquoi? Et puis on te pose et te dire il a été assassiné c'est Doumbouya qui l'a tué. Qui a tué Sadiba Koulibaly? Si ce n'est pas Doumbouya. Qui a tué Sadiba Koulibaly? Ce n'est pas Doumbouya. Qui a tué Sadiba Koulibaly? Ce n'est pas Doumbouya. Et puis tu dis que tu soutiens Doumbouya. Doumbouya sera candidat le 1er novembre. Dieu même a dit Doumbouya. Dieu a dit Doumbouya. Doumbouya, tu as pris des t-shirts. Tu as pris des t-shirts. tu as remis aux gens de rentrer dans le bus. Le bus là partait jusqu'à Bokeh. Le bus a glissé et tombé. Il n'y a pas eu il n'y a pas eu des sadis des blessés. Il n'y a pas eu de mort. Tout ça là c'est le message de Dieu Doumbouya. Pour te dire ne force pas la situation là. Tu ne peux pas être président. Tu ne peux pas t'asseoir sur la tête des Guinéens. On m'a dit Doumbouya. Tout ça là c'est le message de Dieu. Si tu étais quelqu'un qui réfléchissait là tu allais t'asseoir tu partages des t-shirts tu remets aux gens d'aller faire campagne pour toi déjà. Et le bus là tombe sur la route. Il n'y a pas eu de mort. Ça c'est Dieu qui est en train de te donner le message Doumbouya ne force pas la situation. Mais tu ne veux pas comprendre. Tu es là seulement à faire des sacrifices sataniques. Je m'a dit Doumbouya continue. Je t'ai dit qu'on m'a dit qu'il n'y a pas ni si vous voulez un bon raccad. Voilà quelqu'un un semi-analphabète comme ça qui vient sortir carrément dire qu'il a un agrément d'un parti politique. La Guinée pays de tout est possible. Pays de tout est possible. Il ne connaît même pas les règlements internationaux comment il faut faire comment il faut mener de démarcher jusqu'à avoir un agrément d'un parti politique. Donc il est parti voir Mori Kondé il a pris le cachet ils ont mis le cachet pour toi vous avez un parti politique avec mon grand l'autre là Toumba Toumba qui est en prison là-bas Toumba aussi il est le secrétaire adjoint du parti politique non Toumba est le président du parti politique toi tu es le secrétaire général vous faisiez trop vous faisiez rire même c'est ça je vous dis d'aller recommencer vos études allez-y reprendre cherchez encore à étudier un peu vous avez vu ça quelqu'un qui n'est pas légitime au pouvoir je vais chercher même la vidéo de ton délinquant tu vas écouter bien il n'est pas légitime au pouvoir c'est lui que tu vas venir dire non eh non eh non le pays là la Guinée il n'est pas trop quelqu'un comme m'a dit il dit qu'il a un parti politique eh non j'ai dit notre pays là c'est à part c'est un pays à part qui m'a dit aujourd'hui en Guinée plus que les malinqués voilà lui là jusqu'à présent on ne sait même pas où il est voilà voilà lui là il a assassiné aussi porté disparu c'est un malinqués le condé ou c'est Keïta vous êtes là à parler affaire de manding affaire de manding je m'a dit qu'il va vous finir tous un à un vous n'avez rien compris encore tous ont problème aujourd'hui c'est avec les malinqués viens écouter la musique de ton délinquant là je voudrais ici rééperer a ha écouter a ha c'est la l'invité de la transition c'est la candidat la protection On ne peut jamais construire le pays dans le maçon On ne peut jamais unir un peuple en creusant les tombes Jamais, ni avec les prisons, mais dans la communion Bacoli, oh 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 yeah Bacoli, de mouillard Respecte ta parole, mamadine de mouillard Bacoli, de mouillard Respecte ta parole, mamadine de mouillard Bacoli, de mouillard J'entends des cris, les cris de détresse J'entends trop de pleurs Bacoli Bacoli, pourquoi tous ces malheurs Ton peuple se sent déjà trahi Bacoli, de mouillard Bacoli, tu as encore le choix entre le bon et le pire Bacoli, de mouillard Respecte ta parole, mamadine de mouillard Bacoli, de mouillard Bacoli, de mouillard Respecte ta parole, mamadine de mouillard Bacoli, de mouillard Bacoli, de mouillard Combien d'enfants sont tués par les policiers Combien de femmes sont nulées et même sacrifiées Combien de jeunes quittent le pays en plus d'espoir La Guinée est en danger Bacoli, de mouillard Bacoli, de mouillard